Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 pires erreurs à ne pas faire pour prendre la masse, pour avoir une transformation physique et arrêter de perdre ton temps dans le gym. Souvent, je me fais demander dans le fond, c'est quel le supplément est le meilleur pour prendre la masse musculaire. C'est quoi la meilleure technique pour prendre la masse musculaire. L'affaire avec ça, c'est que si tu continues à faire les mêmes erreurs, les 5 erreurs qu'on va voir aujourd'hui, tu vas perdre ton temps dans le gym et tu n'as pas de résultat. Donc, la première erreur qu'on va voir, c'est que tu n'entraînes pas assez fort. Donc, il y a plusieurs études qui ont démontré que finalement, les personnes qui vont aller dans le gym ne s'entraînent pas assez fort. Donc, ils n'ont pas de résultat avec ça. Une autre étude a déjà démontré qu'en fait, avoir un entraîneur privé, ça va bonifier les résultats qu'on va avoir en prise de masse et ou en perte de gras. Donc, c'est super important de t'entraîner fort et proche de l'échec musculaire pour justement aller chercher un maximum de tension musculaire et on va parler justement de gain de masse musculaire dans ce temps-là. La deuxième erreur que je vois souvent dans le fond qui va te limiter dans ta prise de masse, c'est que tu t'entraînes trop longtemps. Donc, ça là, on a tous déjà vu ça, on a tous déjà vécu ça en fait, de s'entraîner 2-3 heures dans le gym à pousser de la fonte comme jamais. L'idée avec ça, c'est que si tu t'entraînes 2-3 heures par jour au gym, ça veut dire que tu ne t'entraînes pas assez fort justement. Donc, on revient au point 1. Il dit que c'est impossible de t'entraîner 2-3 heures à fond la caisse et avoir des bons résultats. La troisième erreur en fait qu'on va voir, c'est que tu swinges dans le gym. Donc, l'affaire avec ça, c'est que quand tu vas swinguer dans le gym, on fait un lateral raise, puis là tu commences à aller vraiment vite, on va tout le temps à ça, puis c'est la pire affaire, tu veux prendre la masse musculaire. Quand on va parler de prendre la masse musculaire, on veut parler de tension musculaire. Donc, il faut que je mette le plus de tension dans mon muscle possible pour arriver à une hypertrophie. L'idée avec ça, c'est que si tu swinges ton mouvement, c'est quand je prendrai mon post-it ici. Là, ton jeu de lance, à un moment donné, il ne pèsera plus rien dans l'espace en haut. Il va te peser zéro. Donc, l'affaire avec ça, c'est que même si tu swinges, tu n'auras jamais de résultat parce que tu vas perdre toute la tension musculaire que tu as générée dans le muscle. Donc, vraiment, tu contrôles ton mouvement, mais il faut que tu fasses au maximum à ce moment-là, toujours en contrôler. Ensuite de ça, la quatrième erreur que tu vas avoir, c'est que tu gardes trop longtemps tes programmes d'entraînement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton corps va s'habituer à ton stimuli d'entraînement. C'est-à-dire que plus tu vas faire un training, plus tu vas t'adapter et plus ça va donner facile et ta progression, tu vas voir, elle va diminuer et tu ne progresseras plus dans tes charges, ni dans tes répétitions, ni dans tes résultats. Donc, ça, ça veut dire que c'est le temps de changer ton programme d'entraînement. Puis, dans le fond, un coach, ça va permettre justement de faire ça, de périodiser ton programme d'entraînement dans le temps et à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir le maximum de tes résultats. Ensuite, la dernière et non la moindre des erreurs, c'est dans le fond que tu ne manges pas assez ou tu manges trop. Donc, en prise de masse, l'idée, c'est qu'on veut manger beaucoup plus de qu'est-ce qu'on dépense. On veut créer un surplus calorique et à ce moment-là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va bâtir des tissus, dont le tissu de la masse nucléaire. Donc, c'est super important, souvent, on sous-estime la quantité de calories qu'on va manger à travers notre journée. Et donc, c'est important d'avoir un plan alimentaire adapté pour nous et qu'on va calculer exactement combien de calories qu'on mange dans une journée pour arriver à un surplus alimentaire. Dans l'autre cas, si on veut perdre du poids, l'idée, c'est qu'on va avoir un déficit calorique. Donc, on veut manger moins de qu'est-ce qu'on dépense. Donc, encore là, souvent, on va tout le temps naviguer dans le maintien calorique. Donc, on va manger autant de qu'est-ce qu'on dépense. L'idée, c'est qu'en perte de poids, ça va être important d'avoir un plan alimentaire qu'on va suivre aussi des portions pour ne pas manger trop et arriver dans un surplus ou dans un maintien. Et là, on va perdre notre temps de mois en mois et qu'on n'aura pas de résultats. Donc, il n'y a rien de plus fâchant pour ça. Donc, si tu me demandes encore, c'est quoi le meilleur supplément qui existe pour la prise de masse ou c'est quoi la meilleure technique, essaie d'éviter ces cinq erreurs-là. Déjà, tu vas avoir le maximum de tes résultats, tu vas avoir le maximum de ta prise de masse, de ta perte de poids. Et à ce moment-là, reviens-moi, on va pouvoir jaser des meilleures techniques et des meilleures suppléments. Bye-bye.